Et bien voilà, ça y est c'est l'automne, bon les feuilles tombent, il commence à faire frais le matin et le soir. Donc c'est le moment parfait pour parler des vêtements de nuit ou des vêtements d'intérieur. Je suis Elsa du blog La Casa Cactus et c'est aujourd'hui le couture et cosette numéro 4, celui qui sera dédié aux vêtements de nuit bien douillés, bien doudous pour pouvoir passer la saison un peu plus froide. On va commencer par, on va dire, les pyjamas ou chemises de nuit de demi-saison, c'est-à-dire ceux qu'on peut encore mettre mais à condition d'avoir une couette sur son lit. Donc je vais commencer par le Piccadilly. Le Piccadilly, je l'ai cousu pour ma fille, c'est un patron Ninali Design, il est prévu pour des étoffes tissées. Donc là, celui que vous voyez, il est fait dans une bâtisse extrêmement légère de chez Art Gallery que j'ai trouvé chez Minerva. C'est un patron relativement simple à faire à condition d'aimer poser des mètres et des mètres de biais. Je vous en avais parlé lors du couture et cosette numéro 3, car effectivement tous les bords sont finis de biais. Ce patron peut être fait soit en version short ou en version mi-mollée, on va dire. Ce n'est pas compliqué à coudre, il faut juste prendre son temps et aimer travailler les étoffes assez légères. Donc c'est un patron, on va dire, de demi-saison, chaude. L'autre patron que j'ai bien aimé coudre, c'est le patron Lille de chez Green Style Création. C'est un patron de débardeur, mais qui peut être allongé en robe courte ou en robe assez longue. Pour ma part, j'ai choisi la version robe courte. Donc il faut un jersey suffisamment extensible, car c'est assez près du corps. Le dos est très sympathique, puisque c'est un dos nageur. J'aime beaucoup, je trouve ça extrêmement féminin et c'est très pratique, notamment pour l'été ou la demi-saison. Ce jersey, si je me souviens bien, c'est un art gallery, il me semble, trouvé là aussi chez Minerva. La difficulté majeure, c'est peut-être poser le biais dans les emmanchures et l'encolure, mais autrement c'est du jersey. Donc assembler à la surjeteuse, c'est très rapide. Vous pouvez aussi utiliser la recouvreuse pour rabattre les biais et pour faire vos ourlets. On va passer maintenant à la partie pyjama d'hiver. Je parle de pyjama parce que je n'ai pas du tout fait de chemise de nuit d'hiver, ça m'énerve. Là, les manches longues, les grands tissus qui s'emberlificotent un petit peu à la période romantique, il en est hors de question ici. Donc on va travailler plutôt deux types de pyjamas, c'est-à-dire les pyjamas en jersey, donc pour les étoffes extensibles, et les pyjamas en étoffes tissées. Je commence par le jersey. Le jersey, eh bien, l'année dernière, j'ai cousu deux fois le même patron parce que je l'ai trouvé extrêmement drôle. C'est un patron joli, c'est un patron de combi pyjama long. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un patron unisexe. Donc vous pouvez habiller toute la famille en combi pyjama, de l'enfant le plus jeune à l'adulte le plus grand, voire le plus corpulent. C'est ce qui est très intéressant avec les patrons joli, c'est qu'en achetant une fois le patron, vous avez les tailles du 2 ans au 3 ou 4 XL. Donc honnêtement, ça vaut le coup, ça vaut les 13 ou 14 dollars canadiens, je ne me souviens jamais combien ça coûte. Mais honnêtement, j'en suis toujours ravie. Ce patron est prévu pour des étoffes assez extensibles. C'est compréhensible puisque c'est un combi pyjama. Donc il ne va pas falloir être trop trop serré dedans. J'ai choisi la première fois du molleton. Et ensuite, comme je n'en avais pas assez parce que c'est un patron extrêmement gourmand, j'ai pris un autre morceau qui me restait dans le coin et j'ai fini mes manches d'une autre façon. Le col est fait en bord-côte. Si je me souviens bien, le bord-côte je l'ai trouvé chez ma petite mercerie. C'est un bord-côte à très fine côte, très joli, qui se coud parfaitement bien. Aucune difficulté dans ce patron. Bon, il faut savoir poser une fermeture éclair, mais tout est très bien indiqué chez Jali. Après, vous avez des poches. Ah si, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai eu un petit souci avec les poches. Je n'ai pas très bien compris comment les positionner. Les crans n'étaient pas très clairs. Résultat des cours, je me suis retrouvée avec mes poches à l'envers. Donc j'ai la partie la plus importante de la poche sur le haut. Bon, en soi, ce n'est pas très grave parce qu'en général, dans un pyjama, à part mettre un mouchoir, je ne mets pas mon portefeuille ou un portable dedans. Donc j'ai été aussi très surprise, lorsque j'ai fait ce patron, que le devant et le dos soient les mêmes. Donc j'étais un peu dubitatif. Donc j'avais mis des réserves lorsque j'avais écrit mon article dans le blog, en disant que bon, normalement, on a quand même besoin de plus d'espace dans le dos. On a quand même des fesses que sur le devant. Et puis en fait, au final, non, ça va très bien. Comme c'est un patron ample, il n'y a aucun souci au niveau du passage du postérieur. Donc de ce côté-là, pas d'inquiétude, ce qui vous fait un patron ayant assez peu de pièces à découper et très rapide à faire. Le second que j'avais cousu, c'est la même chose, sauf que j'ai inversé les couleurs. Alors je l'ai fait peut-être un petit peu plus léger, puisque le corps principal, c'est un jersey simple. Ce n'est pas un jersey molleton. Rien de compliqué. On a fait le deuxième. C'est très confortable. Ce n'est pas embêtant lorsqu'on doit passer aux toilettes, par exemple, puisque c'est une combinaison. Donc j'imagine bien que c'est peut-être la question que vous vous posez. Et personnellement, je mets un petit débardeur dessous pour ne pas me retrouver à poil, n'ayons pas peur des mots, lorsque je suis aux toilettes. Donc le combi pyjama jalie, j'en suis absolument ravie et j'ai très envie d'en faire d'autres. Qu'est-ce que je peux dire de plus, si ce n'est, achetez-le. Parce que honnêtement, c'est vraiment sympa, notamment d'avoir des pyjamas qui peuvent aller d'aussi petite taille à aussi grande taille. Et ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que, notamment pour les petites tailles, vous pouvez rajouter les pieds, comme un baby gros. Bon, adulte aussi, vous pouvez rajouter ça pour vous faire un baby gros adulte. Personnellement, j'ai préféré éviter parce que j'avais peur de tomber dans les escaliers. Bon, bien sûr, vous pouvez rajouter des petits points de colle dessous pour agripper. Mais bon, ça ne m'intéressait pas trop. Et puis après, j'ai chaud aux pieds pendant la nuit, donc il en est hors de question. Voilà. Il y a un autre patron jalie, prévu pour les étoffes en jersey. Alors, celui-ci, je l'avais testé lorsqu'il est sorti. C'est le Jeanne. Sauf que j'ai utilisé des jerseys qui n'étaient pas du tout adaptés. Et donc, c'est devenu une espèce de serpillière informe. Donc, c'est bien dommage. Alors, je vous en parle. Sachez qu'il est très bien coupé. Mais il faut faire assez attention à son jersey. Il vous faut un jersey, je dirais, qui a une très bonne tenue. Qui ne se distend pas trop. Donc, faire attention. Bon, c'est un peu la même chose pour tous les patrons en jersey. Faites attention à ce que vous choisissez. Maintenant, on va passer au jeu pyjama en étoffe tissée. On a tous l'idée du pyjama en flanel. Eh bien, c'est vrai que le pyjama en flanel, c'est quand même le must de l'hiver. Et le must du vêtement doudou, le vêtement en cocon qu'on a envie de mettre lorsqu'il fait froid et moche dehors. Le premier pyjama en flanel que j'ai cousu est là aussi un patron jali. C'est le pyjama classique. Donc, vous avez un col découpé du plus bel effet qui a les bords soulignés de biais. Donc là, vous voyez, j'avais utilisé un biais pailleté, doré. Et la flanel, si je me souviens bien, vient de chez Mondial Tissus. Très confortable. La veste est un petit peu compliquée à coudre à cause du col. Donc, il faut prendre son temps. Il y a des poches. Tout est entoilé. Ça a une très bonne tenue. Bon, ça c'est bien. Sauf que j'ai eu un problème avec le pantalon. Le pantalon, bien tout simplement, n'avait pas assez d'espace au niveau des hanches. Il est taillé extrêmement droit sans prendre vraiment en compte la rondeur des hanches d'une femme. Donc, je l'ai porté trois fois et en fait, les coutures des hanches ont craqué. Ce qui m'amène à mon pyjama préféré, c'est-à-dire le pyjama Pine Cove de chez H2Stitch. Celui-ci, je l'ai déjà cousu quatre fois. Alors, deux fois pour moi, deux fois pour ma fille. Comment dire ? C'est le pyjama parfait pour moi. Mais vraiment, je l'adore. Vous avez une veste version cache-cœur avec une poche sur le côté droit. Tout est fini par des petits liens. Vous avez un pantalon large, élastiqué. Alors, l'élastique, c'est très intéressant parce qu'il est passé dans une coulisse. Mais surtout, il est surpiqué. Donc, vous n'avez pas le risque d'avoir l'élastique qui va rouler dans la coulisse au fil du temps. Donc, ça, je trouve ça plutôt pas mal. En soi, il n'est pas compliqué. La partie peut-être la plus complexe, entre guillemets, c'est la bande de colle. Mais bon, il ne faut pas non plus en faire une montagne. Il suffit de suivre les instructions. Je trouve que c'est un patron qui va avec des étoffes un peu lourdes. Exemple, la flanelle. Je l'ai cousue en deux types de flanelle. Une flanelle très légère de chez Mondial Tissus. Et une flanelle un petit peu plus lourde de chez Robert Kaufman. Et celui-ci, c'est le pyjama de ma fille avec des petits pandas. Cette flanelle plus lourde se travaille extrêmement bien. J'ai eu plus de mal avec la flanelle légère parce qu'elle glissait beaucoup. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'utiliser un spray à repassage. C'est de l'amidon, en fait. Et donc, ça rigidifie le tissu. Je l'ai aussi cousue en satin. Alors, le satin, c'est vraiment très joli. Mais ce n'est pas forcément le tissu le plus facile à coudre car ça glisse. Donc, dès le départ, vous l'empesez. Donc, vous utilisez votre spray repassage. Moi, le mien, c'est un spray casino. Donc, pas la peine de prendre une marque. Ça marche très bien. Donc, vous prenez votre tissu. Vous l'empesez. Et ensuite, vous allez le découper. Mon conseil est de le découper avec un cutter rotatif. Parce que les ciseaux, ça glisse. Mon autre conseil est de ne pas le découper en double. C'est-à-dire que vous allez reporter les pièces qui sont coupées en double. De manière à ne pas être obligé de couper sur le pli. Parce qu'autrement, ça glisse de trop. Ensuite, utilisez des aiguilles extrêmement fines. Voir, n'utilisez pas d'aiguilles. Utilisez des clips. Le satin, c'est très joli. Mais ça demande un travail un petit peu plus fin qu'une popeline ou qu'une baptiste. Par exemple, sur ma machine, j'ai la possibilité de régler la pression du pied. Donc, j'ai diminué. Je suis passée de 3 à 2 afin de ne pas non plus trop écraser mon tissu. Le satin à plumes est un satin en fibre recyclée de chez la Pandaloff Fabric. Il se... franchement, il n'y a aucun souci. Il secoue très facilement. Il ne s'effiloche pas beaucoup. Et puis, de toute façon, avec le patron que j'ai utilisé, il n'y avait absolument aucun souci. J'ai aussi utilisé du satin vert foncé pour le pantalon de mon premier Pine Cove. En fait, c'était le test du patron. Et la veste, elle, est en popeline que j'avais trouvé chez RL Tissus. Très jolie d'ailleurs. Par contre, elle est un petit peu rêche malgré les lavages. Donc, bon, c'est à voir. Alors, donc, vous avez pu remarquer mon amour immodéré du Pine Cove de chez H2Stitch. Honnêtement, c'est un adorable patron. Je l'ai cousu donc en taille 0,0 pour ma fille et en taille 8,10 pour moi. Il y a des modifications à faire, notamment pour les petites tailles, puisque ma fille fait 1,54 m et le patron est prévu pour 1,68 m. Donc, il a fallu que je coupe sérieusement. J'ai coupé à deux endroits, au niveau de l'emmanchure et ensuite au niveau de la taille. J'ai aussi remonté la poche et je l'ai diminuée, puisque j'avais diminué la longueur totale de la veste. Donc, j'ai fait le ratio entre l'ancienne mesure, l'ancienne longueur et la nouvelle longueur. Et puis, j'ai raccourci et rétréci ma poche selon le même ratio, de manière à avoir quelque chose de plus équilibré. Voilà donc un retour sur les pyjamas que j'ai cousus au fil du temps et sur ceux qui marchent vraiment bien dans ma famille. Je dois avouer que le Pine Cove est celui qui vraiment m'enchante. Je crois que je pourrais en faire dans toutes les matières. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. Je vais peut-être me laisser tenter pour refaire le pyjama classique de chez Jali, mais en utilisant le pantalon du Pine Cove. Parce que le col du Jali classique est vraiment très sympa. C'est vraiment le pyjama qu'on imagine en flanelle, une belle flanelle rouge, un peu à esprit de Noël. Bon, qui sait, je me laisserai peut-être tenter. J'espère vous avoir donné quelques idées de pyjama et de chemise de nuit pour les prochains mois. Si vous en avez d'autres que je ne connais pas et que vous avez cousues et beaucoup appréciées, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce pour m'encourager à continuer ces vidéos. Bien sûr, il y aura de nouvelles vidéos, probablement pour Noël. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501